Xavier Moreau, bonjour, nous sommes encore au bénéfice de l'universalité de l'Internet, donc nous pouvons parler entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, puisque vous vous trouvez à Moscou. Et vous êtes aujourd'hui, on peut le dire, dans le domaine francophone, le commentateur des événements, peut-être le plus suivi, l'un des plus suivis en tout cas, parce que vous, dans votre chaîne Stratpol, vous donnez chaque semaine, et même quelques fois, plusieurs fois par semaine, dans votre bulletin vidéo sur YouTube, vous donnez un aperçu des événements qui agitent la planète et qui se passent aujourd'hui en Ukraine, mais également de tout ce qui se passe dans la sphère russe, d'un point de vue qui est celui, non pas des Russes, mais celui d'un Français qui est établi en Russie, qui connaît les affaires de la géopolitique et les affaires militaires, et qui a la compréhension, puisque vous êtes depuis 20 ans en Russie, la compréhension du point de vue russe. Est-ce que je vous ai bien présenté ? Je n'aurais pas dit mieux moi-même. Bien, vous avez publié récemment un livre qui semble-t-il se vend très bien, qui est le livre noir de la gauche française. Oui. Nous allons en parler dans un petit instant. Et puis, vous aviez publié, je crois, en 2015 ou 2016, aux éditions du Rocher, voilà, le livre sur l'Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. On ne peut pas dire qu'elle ait corrigé sa trajectoire. Non, effectivement, elle a persévéré dans ses erreurs. Donc, votre livre n'a pas été suffisamment lu dans les chancelleries. Non, pourtant, je me souviens, j'en avais fait un lors d'un passage à Moscou au vice-ministre des Affaires étrangères à l'époque de François Hollande. Il m'avait promis de le lire. Et parce que justement, je lui expliquais que, puisqu'il parlait des accords de Minsk, qu'il a donné une conférence devant les Français, je lui expliquais que la Russie n'était pas partie prenante des accords de Minsk, mais observateur, comme l'OSCE, et que les accords de Minsk étaient signés entre les deux républiques de Donetsk et de Lugansk, et Kiev, en fait. Et que, si l'on regardait attentivement les accords de Minsk, il y avait des points à une chronologie, et que ce n'était pas du tout la Russie qui ne respectait pas les accords de Minsk, mais que c'était Kiev. Et le débat n'a pas changé durant ces sept dernières années, et a abouti, à cause d'Emmanuel Macron, on pourra peut-être en reparler, à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Situation qui donne lieu, évidemment, à des interprétations complètement opposées sur les causes, les racines du conflit et les responsabilités du conflit. Vous venez de souligner le fait qu'on avait un protocole de normalisation en Ukraine, qui en plus était patronné par la France et l'Allemagne, et que la partie ukrainienne n'a jamais même envisagé d'appliquer. On s'en rend compte maintenant. Ça, c'est, disons, le cadre diplomatique et le cadre politique de cette dérive aujourd'hui. Donc, on avait un protocole avec des garants extérieurs, et ni les garants, ni ceux qui étaient chargés de l'appliquer ne l'ont appliqué. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en Occident, il est maintenant très, très difficile même de parler, de manière rationnelle, des raisons de cette opération spéciale russe en Ukraine. Mais on entend les Russes très souvent dire que le plus important pour eux, c'est de dénazifier l'Ukraine. Donc, je répète, je rappelle que les arguments de Vladimir Poutine, c'était la démilitarisation de l'Ukraine, la dénazification de l'Ukraine, et sa neutralisation, c'est-à-dire, il s'agissait de l'empêcher de rejoindre l'OTAN ou quelque alliance que ce soit. Cette dénazification et cette rhétorique anti-nazi est perçue en Occident comme un simple, comment dire, un simple argument, un alibi de propagande, disons, de la Russie, alors que du côté russe, on affirme qu'il s'agit d'un danger vital pour les populations d'Ukraine, les russophones d'Ukraine, et de manière générale pour la Russie. Et où se trouve, disons, l'indicateur, le bon curseur de la vérité entre ces deux affirmations extrêmes ? En fait, si vous voulez, il y a évidemment des nazis en Ukraine. Ils étaient en 2014, évidemment, largement minoritaires. Il suffisait de regarder la composition du Parlement ukrainien. Il y avait à l'époque le parti Svoboda qui était représenté, mais depuis les dernières élections, il n'y a plus aucun représentant, ni de Svoboda, ni même de ces chefs de bataillon de représailles qui avaient réussi à se faire élire au lendemain de Maïdan, des gens comme Biletsky, comme Yaroche. Tous ces gens-là n'ont pas été réélus lors des dernières élections législatives. Donc, les Ukronazis, ceux que j'appelle les Ukronazis, ont été utilisés par les Occidentaux et par l'oligarchie qui viennent pour prendre le pouvoir, pour la bonne et simple raison que pour faire la révolution, en fait, ça soit avec des ultra-nationalistes, avec de l'extrême-gauche solide, qui est capable de descendre dans la rue et de balancer des cocktails Molotov sur la police. En Ukraine, les seules forces disponibles, c'étaient les Ukronazis. Si jamais il y avait eu des forces d'extrême-gauche, l'OTAN ou les élites kéviennes, l'oligarchie, se seraient appuyées sur ces forces. Donc, il faut voir l'ukronazisme comme un instrument. Ce qu'on aurait pu espérer, c'est qu'après Maïdan, après avoir obtenu la victoire par la force, c'est un coup d'État, il faut le rappeler, les nouvelles élites qui ont été mises en place par l'Occident auraient abandonné la tendance ukronazie pour finalement exercer le pouvoir et continuer à piller le pays, comme ce qui a été fait depuis 30 ans en Ukraine. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, les Occidentaux et les élites kéviennes se sont rapidement rendus compte qu'il y a toute une partie de l'Ukraine qui est liée à la Russie, je dirais historiquement et pour toujours. Donc, il y a déjà le Donbass, et là, ce ne sont même pas des russophones, ce sont des Russes. De manière plus large, disons que ce sont des Russes en partie d'adoption, puisque la Grande-Catherine, pour peupler ces territoires, a fait venir notamment des Grecs et des Serbes. La ville de Slavyansk, par exemple, est symbolique de cette volonté de la Grande-Catherine, une fois le canade de Crimée, qui contrôlait les territoires du Donbass, vaincu à la fin du XVIIIe siècle. Donc, ces gens-là se considèrent comme russes, parlent russe, sont de culture russe, font vraiment partie du monde russe. Et vous avez ensuite un peu plus à l'ouest, donc toute cette partie du territoire ukrainien qui est à l'est de la diagonale, qui va de Kharkov jusqu'à Odessa, qui est également russe ou russophone. C'est très dur d'ailleurs de faire la différence. Et toutes les grandes villes qui ont été construites d'ailleurs sur ces territoires ont été fondées par l'Empire. Donc, si vous prenez, par exemple, Dniepopetrovsk, qui s'appelle Manant Dniepro, le vrai nom, c'est Yekatarinoslav. Il y a fort à parier que bientôt, elle s'appellera de nouveau Yekatarinoslav. Vous avez Odessa, été fondée par la Grande Catherine et le Duc de Richelieu. Donc, toute cette zone-là est profondément russe, fait partie du monde russe. Et ça, c'était un problème pour les élites kieviennes qui se rendaient compte qu'à terme, même sans le Donbass, même sans la Crimée, le poids de cette petite Russie ou de cette nouvelle Russie pèserait tôt ou tard et amènerait le retour d'un pouvoir politique favorable à la Russie. Pas forcément pro-russe, mais tout à fait russo-compatible. Et donc, il a fallu trouver une solution à ça rapidement. Et la solution, ça a été de promouvoir l'ucronazisme dans toute l'Ukraine. Et donc, les programmes... Il y a une persécution linguistique qui interdit l'utilisation du russe dans l'enseignement, alors que l'Ukraine n'est pas du tout une langue scientifique, ni une langue littéraire, ni quoi que ce soit. Ce n'est même pas une langue qui est stabilisée, malgré l'effort qu'ont fait les savants soviétiques dans les années 20, alors que le russe donne accès à la science, donne accès à une des plus belles littératures européennes. Donc, il fallait faire une rupture par rapport à ça. Et ça a été fait dans les programmes scolaires, donc en combattant la langue russe et surtout en inventant un récit historique totalement délirant, faisant de Stéphane Bandera et de Shushkevitch des héros. Et eux, ce sont les véritables acteurs de l'ucronazisme. D'ailleurs, des gens qui n'ont pas vraiment de gloire militaire à revendiquer. C'est ça qui est… Bandera était un terroriste, il a toujours été un terroriste. Shushkevitch s'est battu sous l'uniforme allemand et à la limite, lui, au moins, je dirais qu'il s'est battu. Mais là, si vous prenez par exemple la SS Galitsina, ils ne faisaient pas partie de la Waffen-SS, ils étaient contrôlés par le Zischerheitdienst, c'est-à-dire le service d'ordre de la SS. C'était des unités de répression de civils. Et les bataillons d'ucronazis comme Nightingale, etc., étaient des unités de représailles. Ils ont été à l'origine des massacres de Polonais en Voligny. Ils ont été à l'origine de la répression en Slovaquie, en Slovénie. Donc, il n'y a absolument aucune gloire à tirer de ces opérations militaires, même s'ils commémorent la bataille de Brody, soi-disant, qui est arrivé au moment de la fameuse offensive soviétique Vols-Sandoumire à l'été 1944, où ils n'ont servi absolument à rien. Et d'ailleurs, les Allemands qui le commandaient, j'ai oublié son nom, il a écrit sa mémoire, il disait qu'à la base, c'était un ramassis d'alcooliques et de paumés. Et d'ailleurs, si vous regardez en fait l'ucronazisme tel qu'il se présente dans l'Est de l'Ukraine, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, on a assisté à un truc, à quelque chose de totalement incroyable, c'est-à-dire que les autorités qui viennent, avec la bénédiction et même les encouragements des Occidentaux, notamment de Washington, ont changé les programmes scolaires, empêché l'utilisation de la langue russe pour créer à terme ce que Vladimir Poutine a appelé lui-même une anti-Russie. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération d'enfants ukrainiens, c'est-à-dire qui habitaient sur les territoires ukrainiens, y compris dans le Donbass, qu'on allait élever dans la haine de la Russie, dans la haine de ce à quoi ils appartenaient. Et à côté de ça, ça a été jumelé, et là, on le découvre au fur et à mesure des combats, par une ukraino-nazification de l'armée, c'est-à-dire que les cadres de l'armée ukrainienne ont été recrutés essentiellement dans les bataillons de représailles, et c'est-à-dire essentiellement dans des gens qui venaient de l'ouest de l'Ukraine, de Ivano-Francovsk et de Lvov, donc c'est-à-dire des fanatiques, et qui fait que d'ailleurs, je pense que ça a été un peu la... Il y a eu plusieurs surprises dans ces opérations militaires. La première surprise, c'était une bonne surprise, c'est-à-dire que les Russes sont rentrés comme dans du beurre, sans rencontrer de résistance ni au nord, ni au sud. La mauvaise surprise, c'est que je pense qu'ils comptaient sur une reddition massive d'une partie de l'armée ukrainienne, voir que l'armée ukrainienne se retourne contre les unités, les bataillons ukronazis, les bataillons de représailles, et ça ne s'est pas produit parce que, en fait, comme je viens de le dire, les cadres ont été recrutés au sein de ces unités. Donc, ça ne va pas tenir éternellement, notamment quand vous avez des gens de l'Est de l'Ukraine qui sont commandés essentiellement par des officiers qui viennent de l'Ouest, ça ne va pas tenir éternellement. Mais, par exemple, ça a provoqué quelque chose qui est que, désormais, l'armée ukrainienne qui est en tant que système coordonné de défense n'existe plus depuis une semaine, la vérité, aujourd'hui s'est enfermée dans des villes et prête à se battre et à utiliser les civils comme barrière de protection. On le voit très bien à Mariupol. Mariupol, c'est une ville de 450 000 habitants. On estime qu'il y a entre 5 000 et 8 000 ukraux nazis sur place. Et eux, ils savent que, de toute manière, si les Russes leur tombent dessus, ils seront soit tués, soit envoyés à Moscou, jugés, et ils passeront les 20, 25 prochaines années de leur vie en Sibérie. Donc, voilà ce qu'a fait. Voilà pourquoi Vladimir Poutine a tout à fait raison de parler de dénazification. Et la dénazification, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est l'extermination des bataillons de représailles. C'est le fait d'exiger de l'Ukraine qu'elle fasse une dénazification à peu près équivalente à ce qu'a fait l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a aussi une volonté de la Russie d'envoyer devant les tribunaux les responsables des massacres. Et ça peut aller jusqu'au président Poroshenko. Pas Zelensky, je pense, parce que Zelensky n'est qu'une marionnette prise entre Washington et justement ces groupuscules ukronazis. Mais par exemple, des gens comme Yarosh, comme Biletsky, comme Turchinov, surnommé le pasteur sanglant qui a dirigé l'Ukraine jusqu'à l'élection de Poroshenko jusqu'en mai, je crois, avril ou mai 2014, ces gens-là, la Russie, un jour les retrouvera, les jugera ou alors ils finiront comme Stéphane Bandera. Ils ont trop de sang russe sur les mains pour que la Russie laisse ça impuni. Et je vous rappelle, Stéphane Bandera a été, je crois, tué par le KGB en 1960, je crois au début des années 60 ou la fin des années 50. Quasiment 15 ans après la fin de la guerre. Je pense que tous les banderistes, tous les ukronazis le savent et donc ça explique aussi pourquoi, même si aujourd'hui, en fait, en principe, Zelensky n'a aucune raison de continuer le combat parce que la guerre est perdue définitivement pour l'Ukraine, mais ils sont barricadés dans les villes, d'autant plus aisément à Mariupol que Mariupol, encore une fois, c'est des habitants du Donbass. Donc, c'est des Russes et que les ukronazis les considèrent comme des sous-hommes, comme des esclaves. Il faut remonter à la littérature ukronazie du début du XXe siècle pour le comprendre et ça n'a pas changé. En plus, il y a eu ces groupuscules comme autour de Bataillon Azov qui ont donné le National Decorpus. Il y a toute une espèce de pseudo-littérature, pseudo-scientifique qui rappelle beaucoup les zéneries du XIXe siècle qui a été entretenue, qui n'a pas beaucoup de succès en Ukraine. Je suis abonné à la chaîne YouTube Intermarium, je ne sais plus trop quoi, qui est animée par des figures mythiques du bataillon Azov, Semenyaka, j'ai vu qu'il y avait sorti une vidéo le 23 février. Évidemment, les Russes venaient de reconnaître les républiques autoproclamées, donc le ton n'était pas à la fête. Mais si vous voulez, vous regardez le nombre de vues, ça fait entre 50 et 150 vues. Donc, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui domine en Ukraine. Mais cela dit, et c'est d'ailleurs c'est l'argument des gauchistes français, des journalistes de gauchistes français, c'est de dire, oui, mais de toute manière, ces gens-là ne représentent rien politiquement. Oui, et effectivement, si l'OTAN ne les avait pas mis au pouvoir, si l'OTAN ne leur avait pas donné les armes, ils n'auraient jamais rien représenté. Mais aujourd'hui, ils représentent une force considérable, pas en nombre, mais parce qu'ils tiennent une partie de l'armée, ils tiennent les bataillons de représailles et c'est eux qui représentent la force. Et visiblement, pour d'autres raisons également, parce qu'il y a rien de découvrir qu'il y avait des laboratoires qui travaillaient sur des virus, sur une guerre bactériologique qui était financée par Washington. D'ailleurs, toute trace de ça a disparu du site internet de l'ambassade des États-Unis en Ukraine. Il y a, paraît-il, également, il y avait des travaux pour au moins arriver à une bombe salle nucléaire. Il y a eu des tas de choses qui ont été entrepris et je pense que c'est ce qui a décidé Vladimir Poutine dans la mesure où il a compris qu'il n'obtiendrait rien des Occidentaux en ce qui concerne l'application des accords de Minsk de rentrer en Ukraine et de mettre fin à cette plaisanterie, de mettre fin, en fait, à ce qui a démarré en décembre 1991. Et Poutine, finalement, fait la même chose qu'on fait les rieux liquides et ensuite les Romanovs, c'est-à-dire de réunir les terres de la Russe de Kiev. Voilà, c'est ce qui se passe en fait. Quand vous regardez ce qui se passe en Biélorussie, quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine, Poutine est en train de réunir les terres de la Russe. C'est aussi simple que ça. Cependant que Pékin est en train de réunir l'Empire d'avant la colonisation. Là, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train d'observer. On est vraiment dans un nouveau monde. Pékin soutient ce que fait la Russie en disant qu'ils sont responsables de la situation, l'OTAN, les États-Unis. On voit ça également du côté de l'Inde. L'Inde a l'intention de mettre en place un système de transfert d'argent, équivalent du SWIFT, en roupies. Exactement comme la Russie a fait avec le FPFS, comme la Chine a fait avec le CIPS. On va vraiment vers un nouveau monde. Le Brésil a décidé qu'il ne rejoindrait pas les sanctions contre la Russie. Quand vous regardez la carte des sanctions, c'est l'Occident déclinant qui menace la Russie. A priori, même l'Arabie Saoudite a refusé de se plier aux injonctions de Washington. on est vraiment à un moment, un tournant fondamental. La Russie est loin d'être isolée et elle a de quoi largement tenir. Et surtout, je vois la manière après le choc, parce que tout le monde a été surpris non pas par le fait que la Russie riposta, parce que en fait, ça faisait trois semaines que l'arme ukrainienne bombardait massivement sur la ligne de front. visiblement, elle testait les défenses de la République populaire de Donetsk et de Lugansk pour lancer son offensive. Alors, il y a des dates qui ont été données puisqu'on a commencé à trouver des documents au fur et à mesure de la progression de l'armée russe. On en a parlé justement de la date d'aujourd'hui. Pouchilin a dit qu'une offensive était prévue le 8 mars. Ça aurait pu être plus tard. Peu importe, ce qui est clair, c'est que Kiev avait bien l'intention de procéder à cette fameuse solution croate qui leur tenait tant à cœur. Et ça, on s'attendait à ce que les Russes l'en empêchent, c'est-à-dire que les Russes reconnaissent les républiques populaires, que les Russes s'avancent comme elle s'est avancée en Abkhazie, en Ossétie, sur la ligne de front. Mais si vous voulez, on aurait été de nouveau dans une situation gelée et dès que la Russie de toute manière aurait mis un pied officiel dans les républiques autoproclamées, qu'elles prennent ou pas la totalité de ces républiques, le résultat aurait été le même. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une avalanche de sanctions. Donc, et c'est pour ce qui explique l'offensive de Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il s'est dit sanctionné pour sanctionner, autant liquider le problème ucronazie qui, comme je viens de l'expliquer, est fondamental. Il y a une chose que vous avez dit au début de ce développement sur les opérations en cours qui m'a paru très importante parce que ça a éveillé des souvenirs très précis, c'est l'opération croate, sur le modèle croate. Donc, je rappelle parce que je pense que beaucoup de gens l'ont oublié dans le monde occidental. Donc, on a assisté en Croatie à la liquidation de la kraïna serbe en début août 95, en quatre jours, du 4 au 8 août. On a donc liquidé cette poche de résistance serbe à l'intérieur de l'État autoproclamé de Croatie après l'éclatement de la Yougoslavie par une opération militaire qui a consisté à littéralement nettoyer de tous ses habitants cette région qui est grande comme deux ou trois départements français. Donc, il y a 250 000 personnes qui ont été jetées sur les routes. On a fait une terre brûlée avec un encadrement militaire américain et avec une approbation complète des mêmes médias qui aujourd'hui accusent, enfin, incriminent la Russie de son opération en Ukraine. Et ce qui frappe, c'est que de la même façon qu'en Ukraine aujourd'hui, on avait en Croatie dans les années qui ont précédé cette opération, un développement complètement libre, complètement décomplexé de l'idéologie nazie. On avait des noms de rues qui étaient rebaptisés pour honorer des leaders de la Croatie nazie qui a existé entre 1941 et 1945. On avait les mêmes symboles qui sont apparus, les mêmes menaces de mort à l'égard des Serbes. Et curieusement, en Europe de l'Ouest, alors que ça se passe un petit peu plus près qu'en Ukraine, n'est-ce pas ? En Europe de l'Ouest, où vous êtes puni de prison si vous faites du révisionnisme ou si vous exhibez des symboles nazis à la même même en privé, tout d'un coup, il n'y a eu aucune réaction face à cette résurgence ouverte, publique du nazisme. Comment expliquez-vous ça ? Alors, je pense que, encore une fois, il faut voir l'ucronazisme ou l'oustachisme, puisque ce à quoi vous faites allusion en parlant de la solution croate, est autorisé dans la mesure où ça sert l'Occident, dans la mesure où ça sert l'OTAN. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avec les islamistes, il y a les bons et les mauvais islamistes. Les bons islamistes, c'est les bosno-musulmans pour revenir à la Yougoslavie. C'est l'Al-Qaïda, le front Al-Nusra qui fait du bon boulot de Laurent Fabius. Et puis, vous avez des bons nazis. Les bons nazis, c'est les oustachis pendant les guerres de Yougoslavie. Et c'est, évidemment, les ukronazis dont j'ai déjà parlé en Ukraine. Donc, ça, si vous voulez, on revient toujours à la question, c'est-à-dire que pour faire, pour gagner une guerre ou faire une révolution, il faut des gens qui sont capables de se battre, qui aient un minimum de courage et de motivation. Et même si le but de l'Occident, c'est le wokisme, c'est la gay pride à Kiev, à un moment ou à un autre, il faut quand même quelqu'un qui aille au carton. Et donc, c'est pour ça que ces groupes sont manipulés. Et puis, si vous voulez, ce qu'on a pu observer, ce que j'ai observé en Ukraine, c'est que, notamment dans les discours qu'on voyait chez Azov, c'est que oui, on est obligé de faire des concessions à l'Occident des cadans, mais à la fin, c'est nous qui les aurons. Et on trouvera une troisième voie entre la Russie. Donc, ça, c'est, comme disait un polémiste français très connu, l'école où ils apprennent à mentir, instrumentalisées, utilisées, et que ceux qui les instrumentalisent et qui les manipulent et les utilisent ne sont pas nazis. Par exemple, le Pravi Sector, qui est un des acteurs majeurs du Maïdan, fondé par Dmitry Jarosch, un ucronazi avéré, a trouvé un soutien auprès de l'oligarque d'origine juive, qui, je crois, d'ailleurs, avait été président des institutions juives d'Ukraine, quelque chose comme ça. Donc, Igor Kolomovsky, et c'est lui qui a donné à Nipopetrovsk les camps d'entraînement au Pravi Sector, etc. Mais, évidemment, que Igor Kolomovsky n'est pas nazi, en revanche, il avait besoin de gens pour lui permettre de réprimer toutes les tendances pro-russes, mais dans un but oligarchique, dans le but d'augmenter son pouvoir et sa richesse, puisque c'était quelqu'un d'extrêmement puissant, et qui voulait combattre Yanukovitch, qui lui volait ce qu'il avait honnêtement gagné, ce qu'il avait honnêtement volé, je veux dire. Donc, c'est un affrontement inter-oligarchique et on a vu, et d'ailleurs, Kolomovsky n'était pas le seul, des oligarques d'origine juive utiliser ces gens-là. Et donc, c'est pour ça. Mais est-ce que les élites qui viennent sont devenues nazis ? Moi, je ne crois pas. Je pense que, évidemment, Zelensky, d'ailleurs, lui-même est juif, simplement, à mon avis, lui, il les a moins utilisés qu'il en est devenu l'otage. Il en est devenu l'otage. Et surtout, ces gens-là étaient les interlocuteurs privilégiés de Washington. Donc, c'est ça, le pauvre Zelensky, il est arrivé, comme Poroshenko d'ailleurs, sur un programme de réconciliation avec le monde russe. Il faut vraiment... Et Poroshenko, c'était pareil, mais une fois arrivé sur place, vous avez Washington qui vous dit, ben voilà, l'ordre du jour, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il faut que vous fassiez ça et vous allez travailler avec ces gens-là. Et en novembre, Dmitry Yarosh, je viens de parler, donc un des piliers de l'ucronazisme en Ukraine, a été nommé conseiller du chef d'état-major de l'armée ukrainienne. En novembre, donc. Et après, on reprochait aux Russes de manœuvrer à leurs frontières alors qu'en fait, il y avait quelqu'un qui était conseiller du chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui a des ambitions sur le Kuban, c'est-à-dire sur le territoire russe, dont d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères anglais n'avait pas contesté la souveraineté puisqu'elle disait qu'elle ne reconnaîtrait jamais la souveraineté de la Russie sur Rostov. Et sur Voronezh. Et sur Voronezh. Et sur Voronezh. On voit très bien. Donc, ça te dit le niveau des élites. Oui, on ne va pas la qualifier d'impérialiste la ministre des Affaires étrangères britannique, on va simplement la qualifier d'idiote et incompétente. L'expression que vous avez employée au sujet, d'ailleurs, sauf erreur, c'est dans le livre sur l'Ukraine, au sujet de ces nazismes est-européens, ce sont des nazismes de transition. C'est bien ça ? Oui. Je l'appelle ça, oui, le gouvernement nazi de transition. Alors, c'était très caractéristique dans le gouvernement qui a immédiatement suivi Maïdan. Donc, le président par intérim, ça a été ce fameux Turchinov, surnommé le pasteur sanglant. Et dans le gouvernement, il y avait trois ministres de Svoboda. qui est le parti ucronazie de l'ouest de l'Ukraine. Et donc, et dont le ministre de la Défense, Igor, je ne sais plus trop qui, Ilnyuk, qui n'est pas resté très longtemps. Mais donc, juste après Maïdan, en fait, on a eu un premier gouvernement nazi de transition. Et je pense que si les Occidentaux avaient pu s'arrêter là du point de vue de l'ucronazisme, ils l'auraient fait. Mais encore une fois, ils se sont tombés face à une réalité historique, à une... un profond ancrage de la langue russe dans la population ukrainienne. D'ailleurs, mes amis me disent que dans toute l'Ukraine, en fait, la dérussification, pour l'instant, ne fonctionne pas. Les gens continuent à parler en russe et même la majorité des requêtes internet faites à l'beuf est faite en russe. Mais en revanche, ce qui était beaucoup plus dangereux, à mon avis, même que la langue russe, c'est les programmes scolaires. C'est-à-dire qu'on vous expliquait que Bandera, qui est un terroriste, un type absolument ignoble, devient un héros, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et donc, c'est pour ça que la Russie a réagi. Mais c'est vrai que... Et je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on le voit. On l'a vu d'ailleurs, vous le voyez en Croatie. La Croatie, aujourd'hui, a une gay pride. alors que les gens qui ont victorieusement épuré la Kraïna étaient, eux, des nazis. Et donc, ils plutôt prenaient une certaine virilité. Voilà. Mais le parfait exemple de gouvernement nazi de transition, c'est ce qui s'est passé en Ukraine. C'est ce qui s'est passé en Croatie. En Croatie. Et si vous voyez d'ailleurs la même chose sur la Géorgie, on sait par le président actuel, qui est Madame Salomé Zorabashvili, je crois, qui avait été ministre sous Sargashvili, celui qui avait lancé l'opération d'épuration ethnique en 2008, on sait que c'est un fan de Staline. Et on sait également qu'il y a des mercenaires en ce moment géorgiens en Ukraine. Mais ça, c'est tolérable dans la mesure où ça s'oppose à la Russie. Tout ça est acceptable. Et surtout, ce principe de l'opération de la solution croate, c'est exactement, si vous regardez dans les faits, ce que Sakashvili voulait appliquer à l'Ossétie d'abord et à l'Abkhazie si la Russie avait laissé faire. C'est-à-dire qu'une opération massive, un bombardement massif de la capitale dans Skynval et pour provoquer la fuite des 250 000 Ossétes comme les 250 000 Serbes de Krajana ont dû fuir avec leurs bagages et pour pouvoir faire simplement une colonisation de ces territoires et donc chasser les habitants historiques. Et cette opération a échoué parce que la Russie, comme toujours, a surpris et surtout Vladimir Poutine a surpris tout le monde donc la réaction a été fulgurante et donc on aurait pu s'attendre d'ailleurs à ce que ça fasse réfléchir en fait les Occidentaux et non. Non. Là, une fois de plus, on a vu que parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que la solution croate est quelque chose dont les élites qui viennent ont parlé ouvertement. Le premier qui parle de la solution croate, c'est Lutsenko qui était, donc à l'époque où il en parle, c'est au lendemain des premiers accords de Minsk, donc c'est après la première grosse défaite ukrainienne dans le chaudron d'Ilovaisk. On est en septembre 2014 et sur sa page Facebook, celui qui est le patron du parti du président Poroshenko de l'époque et qui deviendra procureur général d'Ukraine imposé par Biden parce que le précédent commençait à s'intéresser à Burisma dans lequel travaillait le fils de Biden, Hunter Biden, donc c'est Lutsenko et lui, il a dit oui, je le veux bien d'une paix donc il a l'allusion aux accords de Minsk 1 mais une paix à la croate, une solution croate et depuis, le terme a été repris par un des conseillers, j'oubliais son nom qui avait été d'ailleurs ambassadeur d'Ukraine en Croatie, c'est dans mon livre sur l'Ukraine, j'ai oublié, Martinovich, Markovitch, quelque chose comme ça et donc lui avait également dit que la seule solution à faire, il annonçait d'ailleurs c'était en 2016 que la guerre s'est terminée dans deux ans une fois qu'on a réappliqué la solution croate et ensuite dans tous les milieux ukrainazis, dans tous les réseaux sociaux ukrainazis, la solution croate était la seule chose qui était envisagée pour résoudre le problème du Donbass et c'était visiblement, maintenant j'en suis persuadé, ce qui était en préparation dans le Donbass alors que ça avait démarré le 8 mars, à mon avis, ils auraient plutôt attendu la saison sèche mais bon, en l'état de cause, ce qui est clair, c'est que Kiev n'avait pas l'intention d'abandonner pacifiquement, de s'en remettre aux accords de Minsk. Et d'ailleurs, on le voit dans les opérations militaires actuelles, si l'armée russe est rentrée comme dans du beurre au nord et au sud, c'est parce que toute l'armée est dans l'Est. L'essentiel, les forces ukrainiennes sont dans l'Est et donc aujourd'hui sont encerclées par l'armée russe et c'est pour ça que ça prend du temps. Si vous voulez, en quasiment 24 heures, l'armée russe était aux portes de Kiev mais sur le front de l'Est, elle avance, les armées des républiques autoproclamées et l'armée russe faisaient 3 km par jour quelquefois. Il y a vraiment, c'est là en fait qu'est l'essentiel des forces ukrainiennes et c'est pour ça que je disais en début que la guerre était terminée parce que ces forces se sont complètement encerclées. Tous les réservoirs de carburant, de munitions ont été détruits et ça a été aussi la raison pour laquelle Vladimir Poutine a fait la grande opération. C'est-à-dire que si jamais il s'était mis et s'était contenté d'envahir du côté du Donbass, il serait eu sur une ligne de front où ça faisait 7 ans que l'armée ukrainienne et les bataillons se préparaient à résister, ça aurait pu durer encore 8 ans. Alors que là, en contournant et en tapant par le nord et en tapant par le sud, ça a provoqué, c'est-à-dire qu'en une semaine à peine, Mariupol était encerclé. De facto, il y a un énorme chaudron en ce moment autour de Kramatorsk. Les Russes sont en train de percer et donc ce sera bientôt terminé. Mais l'idée, ça a toujours été cette fameuse solution croate. Mais encore une fois, c'est aussi un peu la naïveté des Ukrainiens et des Ukrains des Kieviens et des Ukrains c'est que la solution croate elle s'exerçait sur un territoire où vivaient je crois 250 000, 300 000, peut-être 400 000 Serbes. La capitale de l'Akraina c'était Knin et il y avait 12 000 habitants. C'est un village en fait. C'est un village, oui. Et ils ont pu lancer une offensive de cette taille en s'y préparant pendant deux ans avec le soutien ouvert de l'Allemagne, des États-Unis. Les avions du porte-avions Theodore Roosevelt sont intervenus en soutien de la Croatie. On était dans un autre univers où la Russie n'existait pas politiquement ni militairement, où la France avait trahi son allié le plus fidèle et le plus loyal la Serbie. Mais aujourd'hui on n'en est plus du tout dans ce cas-là. Il y avait du côté, il y a une population dans le Donbass autour des régions de Lugansk et de Donetsk, il y a 7,5 millions d'habitants. Dans la partie qui s'était libérée à Donetsk et à Lugansk, en tout, on comptait 4,5 millions d'habitants. Et Donetsk, qui est donc la capitale de tout ça, en fait, réellement, c'était 1,4 millions ou 1,6 millions d'habitants. Donc, vous n'organisez pas l'épuration ethnique de territoires aussi vastes avec des forces aussi minces. Donc, c'était vraiment... Je pense que... Je cite souvent en ce moment Karl Krauss, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un polémiste autrichien des années 30. Et il disait les guerres commencent lorsque les politiciens mentent aux journalistes et commencent à croire ce qu'ils lisent dans les gens d'eau. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Occident. C'est-à-dire que l'Occident a menti sur la puissance de l'armée ukrainienne, a menti sur la puissance de l'armée russe, mais dans l'autre sens, a menti sur la capacité de résistance économique de la Russie, a menti sur la détermination de Vladimir Poutine. Tout le monde a menti sur tout et a commencé à croire ses propres mensonges. J'ai oublié, la base de la propagande, c'est que la propagande est à effet externe. C'est pour les masses. C'est bien d'expliquer au masque que l'armée ukrainienne est très forte et que l'armée russe est très faible, mais il ne faut pas vous en convaincre vous-même qui prenez les décisions. Il faut dire ça aux téléspectateurs de BFM TV, mais pas au sein du ministère de la Défense ou des affaires étrangères. Ce qui me frappe justement à ce propos, c'est que nous sommes en train justement de débattre des rapports entre l'opération Croatie et l'opération Ukraine, mais lorsqu'on entend les commentaires de l'ensemble des médias de grand chemin en Occident, ils disent tous qu'on n'a jamais vu ça depuis 1945 en Europe. Donc, ils ont complètement effacé de leur mémoire d'une part l'éradication de la Kraïna par la Croatie soutenue par l'OTAN et d'autre part le bombardement subséquent de la Serbie en 1999, donc 78 jours de bombardement, toutes les infrastructures civiles du pays détruites, 40 000 sorties d'avions, sauf erreur. Même ça, cet événement qui, dans son ampleur, est encore bien plus grand que ce que fait la Russie actuellement en Ukraine, a été tout simplement effacer des mémoires pour, en quelque sorte, établir une espèce de virginité. Surtout que la Russie, dans son opération, fait exactement le contraire de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN a bombardé des infrastructures civiles, a bombardé la capitale, le bâtiment de la télévision, le ministère de la Défense, etc., dans la capitale, mais n'a jamais osé affronter l'armée serbe sur le terrain. Non. Je vous rappelle que Milosevic a capitulé parce que Tchernomirdin, qui était ministre des Affaires étrangères de l'époque de Yeltsin, si je me souviens bien, ou en tout cas plénipotentiaire, est allé à Belgrade et a fait comprendre à Milosevic que la Russie ne soutiendrait pas et qu'en disant vous allez être détruit, on dit qu'il aurait cassé un cendrier ou je ne sais pas trop quoi, un verre, en disant voilà ce qui va rester de la Serbie. C'est comme ça que... Et d'ailleurs, ce qu'exigeaient les Américains rambouillets que les Serbes ne voulaient pas n'a pas été obtenu à la fin de la guerre. C'est-à-dire que les Serbes ont gagné la guerre, en fait. parce que les Occidentaux n'ont jamais osé affronter les Serbes sur le terrain. Il y a eu une tentative. Les Russes font exactement... Il y a une tentative, ça ne va pas durer très longtemps. Non. Donc, c'est-à-dire que les Russes font exactement l'inverse. Ils préservent les infrastructures civiles et au contraire, s'il y a eu d'ailleurs relativement beaucoup de pertes, c'est encore une fois 500 hommes pour une opération de cette envergure en une semaine, ce n'est pas délirant. Mais si jamais ils ont eu des pertes, ce qui aurait pu être beaucoup moindres, s'ils avaient fait comme ils l'avaient fait en Tchétchénie en 1999, ils ont rasé Grozny. En une semaine, c'était réglé. Si les Russes, aujourd'hui, amènent leur artillerie autour de Kiev, et c'est la plus grosse artillerie du monde, l'artillerie russe, ils rasent Kiev et la guerre est terminée et la ville est tombée. Mais non, ils ne veulent pas faire ça parce que les Russes pensent à l'après. Et notamment, c'est pour ça que vous voyez qu'à Kharkov, ça prend du temps parce que, encore une fois, les ukronazis se cachent derrière les civils. À Mariupol, c'est encore pire. J'ai des informations qui tombent, mais c'est épouvantable. Donc, en fait, ce que montre la Russie, c'est qu'en fait, ces soldats, c'est des valeurs médiévales avec la technologie du XXIe siècle. Et je dirais que contre la Serbie, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que jamais les armées de l'OTAN n'ont osé affronter les Serbes en combat d'homme à homme. Et en revanche, là, oui, c'était les technologies, les meilleures technologies pour bombarder, alors qu'ils n'ont pas d'ailleurs si bien fonctionné ça puisque les Serbes ont abattu un avion invisible avec un vieux missile soviétique bricolé. Mais ça, bon, quand on connaît les Serbes, on n'est pas étonné. Pour le bricolage, c'est un peu les champions. c'est vrai. Voilà. Donc, quand on compare, et vous avez raison de le faire, cette campagne à celle qu'a commis l'Occident contre la Serbie, on voit très bien que c'est un affrontement de civilisation. Voilà. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas réduit la totalité de la population ukrainienne à une incarnation du diable, à une volonté de détruire quelque chose du mal absolu et incarné. Alors que c'était le discours qu'on entretenait dans toute l'Europe au moment de la Serbie. C'est le discours, d'ailleurs, qu'on entend aujourd'hui sur la Russie dans tous les médias de grand chemin. D'ailleurs, je tiens à dire que j'utilise souvent cette expression et que c'est vous qui l'avez inventée. Il n'y a pas de copyright. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, j'ai connu dans les années 90 des gens d'origine serbe qui ont dû changer leur nom de famille alors qu'ils étaient établis en Occident depuis toujours pour pouvoir simplement continuer de vivre normalement. J'en ai même connu un qui a changé son nom de famille et qui est devenu diplomate suisse en s'obsténant bien de révéler ses origines. tellement la pression raciste était terrible sur les gens. Pour une guerre d'ailleurs qui ne menaçait aucunement des Français, des Allemands ou des Suisses ou des Italiens. Ça ne menaçait personne. Pas plus que l'Ukraine aujourd'hui. On est vraiment dans un schéma rouéliens. Et d'ailleurs, si vous voyez un peu tout ce qui se passe, si vous retournez au bouquin de George Orwell, j'en avais parlé dans une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps, on a tout. On a une guerre dont les gens ne savent pas pourquoi on se bat. L'ennemi d'ailleurs peut changer. Aujourd'hui, c'est Estasia. Demain, ça peut être Eurasia. Eurasia, demain, ça peut être Estasia. Puis ça peut redevenir Eurasia. Les Français qui n'ont aucun intérêt en Ukraine et en mer noire ne savent toujours pas pourquoi on est là-bas. Mais en fait, on leur dit que Poutine après avoir envahi l'Ukraine va envahir Paris. Vous avez le quart d'heure de la haine qui dure 24 heures sur 24 avec les chaînes d'information. Vous avez les faux héros. Donc, on a eu le fantôme de Kiev, les héros. Qui était une invention de jeux vidéo. Mais voilà, mais vous avez ça dans 84 de George Orwell. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vous présente un personnage que vous devez adorer et puis un autre que vous devez aborder et vous ne savez toujours pas pourquoi. et c'est tous les jours. Et donc, c'est sans arrêt. Donc oui, on vit un moment de totalitarisme qui, quand on observe le déclin de l'Occident depuis Sogeniti en 1976, je crois que c'est la date de son discours et le déclin du courage. Et bien, quand on contemple en fait ce déclin depuis 50 ans, on n'est pas surpris en fait. Non. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit récemment Charles Gave à ce que vient de dire le patriarche Kyrill. c'est un combat de civilisation. Oui, c'est un combat de civilisation. C'est quelque chose... C'est l'Europe chrétienne contre l'Occident. Pour moi, c'est vraiment... Voilà. Mais de fait, c'est frappant de voir dans quel monde virtuel tout cela évolue. J'ai retrouvé d'ailleurs, j'ai mentionné ça dans mon article de l'Antipresse de 327. j'ai retrouvé la vidéo, donc un film d'animation en réalité virtuelle d'où est tiré le mythe du fantôme de Kiev. En fait, dans le film original qui est fait par un occidental qui dure cinq minutes, le fantôme est un aviateur irakien qui se bat contre des Américains. Là, ils ont simplement transposé, mais tout le reste du scénario est le même. Et on est vraiment dans une réalité virtuelle. C'est comme si tout l'Occident avait déjà migré vers l'application méta de M. Zuckerberg où on vous promet que vous serez tous beaux, vertueux, avec des pouvoirs magiques. Et c'est vraiment comme si on croyait à des pouvoirs magiques. Et je veux dire, on se presse, enfin on se presse, on manifeste pour défendre les frontières de l'Ukraine tout en ne se souciant pas de défendre les siennes propres, notamment en Amérique. C'est délirant. C'est un délirant. Non, mais c'est ça. D'ailleurs, je pense que derrière ça aussi, quand on voit les sanctions qui sont prises, alors il y a deux possibilités. C'est soit nos élites sont incompétentes et n'ont pas calculé le coût qui allait être bien plus grave pour eux que pour la Russie, qui en plus, je pense, c'est déjà prévu par Poutine de faire un saut qualitatif du point de vue économique et un virage total vers l'Asie qui sera la puissance économique, le continent économique du XXIe siècle. mais ça peut être aussi une volonté de continuer ce que Pierre-Antoine Plaquevent qui avait appelé ça la découlacisation, c'est-à-dire la destruction des paysans riches comme à l'époque des bolcheviques qui, en fait, parce que vous avez un cochon, une vache, trois poulets, vous êtes un paysan riche. Et donc là, c'est la destruction ultime du gilet jaune, c'est-à-dire du petit producteur qui est indépendant, qui est dangereux pour le régime socialiste parce qu'il génère sa propre richesse, parce qu'il n'est pas menacé par un patron quels qu'ils soient. Et donc, je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi ça derrière. Donc, ce serait le grand reset. Je suis en 2030, je ne pensais de rien et je suis parfaitement heureux. Voilà, je gagne 1000 euros par mois à livrer des pizzas et puis le soir, je me branche sur le metaverse de Facebook et de Zuckerberg et puis je suis là-là, je redeviens un super héros, je sais voler. Voilà. Ce qui est frappant, c'est que le jour même où nous enregistrons cette vidéo, c'est le 8 mars, puisqu'elle sera diffusée peut-être quelques jours plus tard, le jour même, j'ai vu la déclaration de François Hollande, l'ex-président français socialiste qui demande aux Français de se sacrifier par solidarité pour les Ukrainiens l'hiver prochain en se chauffant un peu moins, n'est-ce pas ? Bruno Le Maire, Bruno Le Maire aussi l'a dit. Bruno Le Maire l'a dit et on a vu un quelconque apparatchik de La République en marche dire, mais enfin, commentant l'explosion des prix de l'essence, mais enfin, on n'a demandé à personne d'aller vivre en banlieue. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'hyper-classe. C'est l'hyper-classe. C'est un délire complet. Ces gens n'ont aucun contact avec la réalité vécue par des gens. C'est extrêmement préoccupant. Je veux dire, c'est une pathologie, c'est un hospice. Comme disait Feu le regretté Édouard Limonoff, on vit dans le grand hospice occidental. Mais on assiste aussi, par exemple, là, on rejoint mon livre La gauche française et la guerre. Sauf que la gauche française a toujours provoqué la guerre, la colonisation, etc. Mais à une époque, elle le faisait quand même elle-même. Il y avait des enfants de la bourgeoisie de gauche qui servaient dans l'armée, qui étaient prêts à mourir, au moins pour les guerres que provoquaient leurs classes, on va dire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que vous voyez Enthoven, Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, ce n'est ni eux ni leur progéniture qui vont aller peut-être un jour se faire déchiqueter par les bombes russes. Et ce n'est pas eux qui vont souffrir parce qu'ils ont un niveau de richesse qui ne sera que peu atteint par la crise qui peut être très grave qui va s'abattre sur l'Europe. Et donc, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on est de nouveau dans un monde où des gens qui ne risquent rien de la guerre vont la provoquer et ne vont pas la faire. C'est ça qui est terrible aussi. C'est vraiment l'irresponsabilité. C'est l'irresponsabilité. Je vous cite. Je rappelle, vous venez de publier un livre noir de la gauche française. En France, on a eu un livre très important qui a été publié par Stéphane Courtois et son équipe de chercheurs qui était le livre noir du communisme qui, à mon avis, est un ouvrage d'une importance historique sur le communisme. Mais vous êtes allé plus loin. Ce n'est pas le Parti communiste, c'est la gauche française comme idéologie, n'est-ce pas, comme idéologie et conception du monde dont vous faites le procès dans ce livre. Et il y a un chapitre vers la fin qui s'intitule La gauche française et la guerre. Et là, on voit qu'il y a une espèce de schizophrénie complète dans cette gauche. Je cite. Mitterrand a dit que le nationalisme c'est la guerre et vous, vous retournez ça, vous dites le socialisme c'est la guerre. Et je vous cite, vous dites au sujet de la guerre justement contre la Serbie que tout le monde a oublié et qui n'existe plus dans l'histoire, dans les mémoires. Vous dites que le président socialiste est dépassé par son parti et son intelligentsia antiraciste qui prennent fait et cause pour nos ennemis d'hier. On découvre à cette époque qu'il y a désormais pour la gauche française des bons nazis, on l'a dit, et des bons islamistes. L'égorgement est illicite sur le territoire français mais pas en Kraïna, en Bosnie ou au Kosovo. François Mitterrand suit sur ce conflit les positions d'Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, proche du chef islamiste Isidre Végovic, d'André Glucksmann ou Bernard Kouchner. Ceux qu'il a mobilisé pour culpabiliser, humilier et remplacer les Français de souche depuis 1981 soutiennent sans vergogne les croates néo-oustachis ou les bosnois islamistes. Ça ressemble à une espèce de perversion Oui. Je pense qu'effectivement, c'est une... Et d'ailleurs, ce serait un autre livre et peut-être quelqu'un plus compétent que moi sur justement une analyse psychologique ou psychiatrique de ces gens-là. C'est-à-dire d'être capable de tenir un discours totalement différent, c'est presque diabolique en fait. C'est-à-dire que la vérité... Vladimir Poutine, d'ailleurs, dans son adresse, a dit l'Occident est devenu l'empire du mensonge. Et ça, c'est ce que j'avais déjà dit d'ailleurs. Ça faisait écho à ce qu'avait dit Ronald Reagan qui disait que l'URSS c'était l'empire du mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'usage du mensonge... Je pense d'ailleurs que les journalistes français que je... Je vais très rarement sur les chaînes françaises, ça n'a aucun intérêt. Mais cela dit, quand on les entend mentir, on voit qu'eux-mêmes ne font plus la différence entre la vérité et le mensonge. Ils ne rougissent même plus. C'est-à-dire que c'est ce que vous disiez à l'instant, ils croient dans le monde virtuel dans lequel ils sont. Une remise en cause de ce château de cartes de mensonges détruirait tout. Donc, pour eux, je pense que c'est même psychologiquement impossible d'arrêter de mentir. Et qu'ils seraient même capables de nier ce qu'ils voient. Oui. D'ailleurs, c'est ce que... Oui. On l'a vu avec justement cette madame Bonner, c'est ça qui a... Elle est allée dans le Donbass, qui a fait un reportage, etc. Alors après, c'est typiquement trotskiste des médias français, c'est-à-dire qu'on l'attaque elle, on l'accuse d'être un agent, bien sûr, du Kremlin, de reprendre le... Mais à aucun moment, on ne dit mais est-ce qu'elle dit est vrai ou pas ? Oui. Est-ce qu'elle ment ? Et si jamais, ce n'est pas vrai, ça veut dire qu'elle ment. Mais pourquoi est-ce qu'elle mentirait ? Alors, ce qui est fascinant... Parce qu'elle a été payée. Mais ça, personne n'ose le dire parce que ça, ça peut quand même le prouver. J'ai vu cette séquence qui est... Je pense que chacun devrait la voir. Le moment où elle passe sur CNews, sauf erreur, et où elle dit mais regardez, moi, je suis sur le terrain, je documente le massacre de cette population et voilà, elle montre d'ailleurs son téléphone en disant voilà ce que je photographie de mes yeux, ce que je vois de mes yeux, ces gens qui se font massacrer, hacher depuis des années par l'artillerie ukrainienne qui vise des libérations des quartiers d'habitation pour les faire partir, pour les exterminer. Et on voit l'inoxidable et l'incontournable BHL qui dit voilà, non, ça n'existe pas. Pour lui, ça n'existe pas. Et ce qui m'a fasciné au-delà de la capacité de dénégation de Bernard-Henri Lévy, c'est qu'un personnage qui est aussi discrédité, qui a inventé ses sources dans les livres qu'il écrit, qui a fait des films bidons, qui s'est trompé sur tous les champs de bataille qu'il a pu visiter virtuellement parce qu'il ne s'est jamais avancé jusqu'en première ligne, soit encore admis et invité à commenter l'actualité du monde à laquelle soit il ne comprend absolument rien, soit il la traite comme le traite un agent d'influence, c'est-à-dire quelqu'un qui ment délibérément pour obtenir une certaine orientation de l'opinion. Et il continue de parler et on continue de lui donner la parole et le fait que depuis les années 80, il est complètement discrédité, démonté sur toutes ses affirmations n'a absolument aucune incidence. Comment comprendre ça ? Je pense que déjà Bernard-Henri Lévy est un homme de réseau, il est extrêmement riche, il s'appuie sur un courant idéologique qui est celui des nouveaux philosophes qui règnent sur la pensée politique française depuis les années 60 et que c'est le courant qui domine dans toute la presse française. Il y a eu un sondage, je crois que c'était avant l'élection présidentielle de François Hollande, je crois qu'il était à 86% des journalistes qui allaient voter François Hollande. Donc en fait, il est comme un poisson dans l'eau, il est une référence. Encore une fois, il est riche et celui qui paye choisit la musique comme disent les russes. Et puis il a de l'audace, il ose. Par exemple, je prétends faire de la prospective politico-stratégique, je n'ai pas vu arriver la grande offensive de Mère Poutine. Je m'en veux, je le dis à chaque fois en disant je me suis trompé, etc. Bon, là-dessus, j'ai raison, mais là, il faut bien reconnaître. Mais lui, ça ne dérange pas de se tromper. Non. Ça n'a aucun problème. Aucun. Il fait comme si de rien n'était. Voilà. Comme si de rien n'était. Et il continue. Mais bon, que lui le fasse avec la psychologie qui lui est propre, je veux bien. J'ai essayé de faire une fois une espèce de portrait psychologique de ce pauvre enfant riche qui toute sa vie doit essayer de prouver qu'il vaut quelque chose. Je me souviens bien, mais je vous avais interviewé dans un débat que vous avez eu sur la télévision suisse. Oui, c'est ça. C'est assez drôle, d'ailleurs. C'est un pauvre garçon riche, je veux dire. Il essaie de se créer, il essaie de remplir son vide intérieur. Il aspire à exister. Et l'argent ne permet pas, et les réseaux ne permettent pas d'exister. Ce qui permet d'exister, c'est d'être. C'est l'être qui donne de l'existence. Et lui, il pense que c'est l'avoir. Donc bon. Donc, ce que lui, il étale, ses frustrations en place publique est une chose, mais qu'on lui donne toute la place et que personne ne le recadre. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie. Le problème, c'est que vous et moi sommes des êtres parfaitement rationnels. donc nous aimons notre patrie, nous aimons notre civilisation et c'est ça qui nous mène. Donc je dirais qu'on est assez lisible, on est assez prévisible. Vladimir Poutine est quelqu'un de parfaitement prévisible en fait quand on travaille vraiment sur lui. Mais Erdogan est prévisible. mais eux en fait ce qui les mène totalement, eux ce qui les mène c'est leur idéologie et donc ils sont prêts, alors je ne dirais pas eux-mêmes à des sacrifices pour eux, mais pour le pays dans lequel ils vivent parce qu'ils estiment qu'il est intolérable pour eux de ne pas l'emporter. Et encore une fois, ils ont tellement menti qu'à un moment ou à un autre ils préfèreront détruire le monde dans lequel ils vivent. Ça rappelle beaucoup la chute, l'excellent film qui raconte les derniers jours du bunker. Moi j'avais dit d'ailleurs que ce conflit sera un Stalingrad pour l'Occident parce qu'ils jettent leurs dernières forces, leurs derniers mensonges mais ils vont tomber, ils vont se cogner la tête sur le réel et un réel brutal, c'est-à-dire que la Russie n'a pas peur de leurs sanctions. La Russie a une armée extrêmement puissante, elle l'a montré. L'armée ukrainienne a été totalement impotente et aujourd'hui on est réduit à faire des crépostes, il y a des forteresses dans certaines villes où elle est suffisamment représentée quitte à prendre de la population en otage et donc ça c'est la réalité et le monde dont ils nous ont parlé la Russie, le PIB du Portugal etc. Tout ça est en train de s'écrouler sous leurs yeux et ça les rend de plus en plus hystériques et c'est pour ça que ça me rappelle vraiment sans faire de la réduction je ne compare pas à Adolf Hitler ce n'est pas la question mais dans le comportement psychologique ou psychiatrique de la chute c'est-à-dire que puisque moi j'ai raté que le peuple allemand disparaisse avec moi et en fait on est là c'est-à-dire que ces fanatiques occidentaux ont échoué ils ont échoué face à la Russie il y a derrière un embuscade de la Chine contre lequel ils ne peuvent rien et bien puisque c'est comme ça et bien que que tout disparaisse et après nous après nous le déluge il y a à la fois de l'idéologie de la psychiatrie mais à mon avis beaucoup plus d'idéologie que de psychiatrie est-ce que le djihadiste est un malade mental ou est-ce que c'est un fanatique c'est davantage un fanatique à mon avis il ne faut pas tout non plus à la psychiatriser mais non l'idéologie est très importante ces gens-là ont cru depuis les années 60 qu'ils étaient porteurs du progrès d'un monde nouveau et finalement personne n'en veut toutes les grandes puissances de demain l'Afrique n'en veut pas l'Inde n'en veut pas la Russie n'en veut pas la Chine n'en veut pas l'Amérique du Sud n'en veut pas voilà donc c'est voilà ils sont tout seuls avec leurs obsessions et voilà donc ça les rend nerveux et hystériques voilà bon ben nous quant à nous nous gardons toute notre sérénité notre bonne humeur et nous continuons de suivre le cours des événements merci beaucoup Xavier cet entretien a été beaucoup plus plus long et plus foisonnant que je ne le prévoyais puisqu'on était on était focalisé sur la question de l'ucronazisme mais on voit que c'est comme un diable qui sort de la boîte il y a toutes sortes de choses qui viennent qui viennent à la suite donc merci je pense que merci Slobodan pour l'invitation je pense que ça restera ces conversations des temps de guerre doivent rester pour le témoignage après les conversations de Saint-Pétersbourg les conversations de Moscou les conversations de Moscou à bientôt à bientôt Slobodan pour l'invitation pour l'invitation